Non mais c'est pas vrai Antoine, ça fait 47 fois que je te dis ranger tes caleçons, t'as quel âge franchement ? Oh purée mais c'est pas possible, mais qui a encore mangé mon repas ? Ça fait 38 fois que je vous dis que la bleue c'est la mienne ! Léon dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école, ça fait 3 fois que je te le dis ! Léon, maintenant tu te dépêches, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ! L'avenir c'est super loin dans le futur ! Bref, dans ce genre de situation stérile où on a l'impression que l'on peut répéter mais 100 000 fois sans que l'autre ne comprenne que son comportement en fait nous hérisse, le poil ! L'autre ça peut être notre enfant, notre conjoint, ou même un voisin, c'est celui qui gare toujours sa voiture dans votre allée. Quand on est en fait dans ce schéma, presque face à un mur, il est nécessaire, pour ne pas dire indispensable, d'avoir une discussion posée et constructive. En plus aujourd'hui c'était quiche au saumon, ma préférée ! Il faut bien avouer que ce genre de situation, qui sont souvent un peu irritantes au début, finissent par nous rendre complètement fous si la personne en face ne nous écoute pas. Hein Antoine ? Mes caleçons sont un élément essentiel de la décoration feng shui que j'essaie d'instaurer figure-toi. Bah c'est pas la mauvaise foi qui étouffe ! Là vous allez me dire, mais Charlotte, j'ai déjà essayé d'avoir une discussion constructive, et en face ils me disent, oui amène à tout, mais derrière y'a rien qui suit ! Du coup, ça nous pèse, on accumule de la colère, de la frustration, du coup on n'ose plus vouloir lancer une nouvelle discussion, puisque de toutes les manières, la dernière n'a mené à rien, et qu'on a volé la dispute. Mais la question est, avons-nous eu vraiment une discussion posée et constructive ? Ou avons-nous eu juste un échange unilatéral, où on a confié notre do-do list et autre doléances à l'autre ? Alors inspecteur Antoine, je veux que vos caleçons sales, soient la machine à laver ce soir et pas de discussion ! J'ai le mer sur le dos ! Sergent Léon, vos jouets doivent être rangés quand vous les utilisez pas ! Ne me regardez pas comme ça, c'est un ordre qui vient de dessus ! Quant à vous prévenu voisin, je vous avais averti, c'est la troisième garde à vue pour avoir garé votre voiture devant le portail ! Cette fois, c'est du ferme ! Je suis trop vieux pour ces conneries ! Bref, on a été entendus, mais avons-nous donné envie à l'autre d'aller dans notre sens ? Alors c'est pourquoi nous avons décidé de sortir dans l'application CoolParents un mini coaching spécial « Il faut que ça change » pour se mettre dans de bonnes dispositions pour mener une discussion positive sans qu'elle ne parte en cacahuètes, et en donnant envie à l'autre de nous comprendre et de faire équipe avec nous, sans être démago, pour qu'il devienne notre coéquipier et non plus un adversaire ! C'est moi qui ai raison ! Non, c'est moi 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 ! Et ce qui est génial, c'est quand on arrive à aborder une discussion avec son cœur, on se rapproche de notre enfant, de notre conjoint, de notre proche, on embellit notre relation. C'est pourquoi, en fait, à la fin de ce mini coaching, vous saurez vous mettre dans une belle énergie pour oser aller parler à l'autre des sujets qui vous tendent, et c'est alors que vous aurez plus de chances d'avoir avec votre enfant, votre proche, une discussion libératrice, et non plus une conversation frustrante. Donc, on se retrouve tous ensemble dès le mercredi 3 février pour ce super mini coaching. Inspecteur, je pense qu'il est temps de prendre ma retraite ! C'est moi qui ai raison ! Non, c'est moi ! Non, c'est moi ! Non, c'est moi ! Non, c'est moi ! Stop ! J'ai peur !